Alors ce qu'il faut savoir, en préambule, c'est que sur ce tunnel là en particulier, le tunnel de Norétal, de 172 mètres, fabriqué dans les années 1870-72, quelque chose comme ça, on a très peu de renseignements. Alors un tunnel comme ça, on est dans du rocher, c'est la roche de granit de Saint-Julien-la-Vêtre, on attaque par faire une plateforme qui va se situer à peu près 3 mètres grosso modo en dessous de la clé. Donc la rampe ici est creusée bien plus haut et on attaque les ouvriers qui vont se retrouver sur cette plateforme là. Donc le premier travail va consister à creuser des trous à espace régulier. Alors c'est creusé à la main avec une pointe troll et une massette de 3 kg. Ici on fait un bouchon, c'est-à-dire un trou bien plus gros, et puis on a des trous. Donc on a fait des trous qui font entre 30 et 70 cm de profondeur, pas tellement plus. Ensuite eh bien on va bourrer ces trous avec de l'explosif, à l'époque c'est la poudre noire. Donc plus ou moins un cartouché dans des cartouches en papier. On va d'abord enfiler la mèche lente, donc ce qui va permettre la mise à feu de la charge. Cette mèche lente est entourée sur un bâton et on enfile la mèche lente au fond du trou. Ensuite on retire le bâton, on enfile les cartouches, qu'on pousse pareil avec un bâton en bois pour éviter les étincelles. Le reste du trou est bouché avec ce qu'on trouve, une terre argileuse pour que ce soit à peu près étanche. Ensuite toutes les mèches lentes sont réunies et on va commencer la mise, on va faire la mise à feu. Alors pour que ça marche bien, il faut qu'on démarre par le centre de façon à ce que le matériau puisse petit à petit s'évacuer sur la partie qui est déjà partie. Donc ici on n'a pas mis l'explosif, donc on va faire partir cette première partie. Quelques microsecondes après, mais avec la mèche lente c'est difficile, une mèche lente ça brûle à peu près 50 cm par minute. Donc une seconde c'est à peu près un centimètre, réglé à la seconde c'est pas simple. Mais enfin bon on essaye quand même. L'explosif part ici, ensuite tout de suite derrière celui-ci et enfin celui-là. Donc on a fait une volée de mettons 50 cm en moyenne. Ensuite il faut évacuer le matériau et avec une espèce de grande tringle, piquer la paroi pour faire tomber les cailloux qui seraient encore en équilibre instable et qui risquerait de blesser le chantier suivant. Donc on avance comme ça, par volée de 50 cm. Quand on a assez travaillé, quand on a fait une longueur assez suffisante, on peut s'intéresser à la partie banquette. L'avancement on a fait la banquette en deux fois, une première fois ici et puis une deuxième fois qui consistera à la fin. Bon, alors là on va travailler de façon un peu plus productive. C'est à dire qu'on peut faire les trous non plus horizontaux mais verticaux. Là c'est plus facile, on peut avoir deux ouvriers, un qui tient la barre à mine, l'autre qui tient la masse. Alors c'est une masse beaucoup plus lourde donc beaucoup plus efficace. Et puis quand celui qui manie la masse est fatigué, il tient la barre à mine et puis on échange comme ça et on peut avancer un peu plus vite. Donc là pareil, on va descendre la charge, l'explosif au front. D'abord la mèche lente, ensuite l'explosif et puis on va réunir tout ça, on veut bourrer un peu. Là on peut bourrer avec du gravier, enfin n'importe quoi, c'est pas gênant. Il faut un peu de charge pour que la force d'explosion pousse plutôt le matériau dans ce sens-là que le soulève. Donc on cherche aussi à faire des blocs pas trop petits, pas trop gros parce qu'il faut les évacuer. Alors quand on a un bloc de 50 kg, c'est plus difficile que des petits blocs. Ça dépend de la géologie, ça dépend de la facturation, ça dépend de la telle chose. On continue donc la dernière banquette, ça part dans le même sens et on a terminé l'excavation. Donc on a un truc comme ça, on a un trou qui est comme ça. Ensuite on va monter la maçonnerie. Donc on commence par, généralement il y a un drain ici ou alors on met des fossés, ça dépend. Mettons qu'on a un drain ici, on commence à faire la maçonnerie du fond, elle est légèrement incurvée pour avoir un effet de voûte. Et puis on va monter les pieds droits classiquement. Jusque là il n'y a pas de soucis. Les soucis commencent à la voûte. Donc là on va être obligé de mettre en place un cintre. Donc c'est un coffrage en bois qui n'est pas très profond parce que il faut enquiller les pierres par en dessus et puis les bloquer. Et sur ce cintre, on va continuer à poser la maçonnerie. Voilà. Et le tunnel est terminé. Pour un tunnel comme ça ici, on est à 50 cm par jour. Il fait 170 mètres. On peut considérer 7-8 mois. C'est la vitesse à laquelle est avancé le tunnel du Lurand. Donc le premier tunnel du Lurand. À la même époque, on a le tunnel du Montseny qui fait lui 14 km. On va mettre 14 ans pour le faire. On aura fait 1000 mètres par an. C'est déjà un progrès par rapport à Lurand. Mais là, on commence à utiliser les marteaux perforateurs pneumatiques et peut être la dynamite. Mais non, je ne pense pas. C'est un peu court encore la dynamite. Mais au moins, simplement le fait d'avoir des marteaux perforateurs au lieu de le faire à la main, on gagne. On va trois fois plus vite, grosso modo. Aujourd'hui, on fait un tunnel comme ça. Au lieu de le faire en trois phases, on fait d'une seule phase. On a un jumbo. C'est une machine sur un tracteur avec des bras. Donc on peut faire trois, quatre trous à la fois. On voit, on fait des volets de 3 mètres et donc on avance grosso modo 3 mètres par jour. Pour donner une idée, le tunnel du Lurand, le deuxième, donc celui qui a été fait il y a quelques dizaines d'années, 15-20 ans, 1500 mètres comme le premier, une section bien plus grande, on a mis six mois. Alors que le premier, on a mis quatre ans. Donc le progrès, mais la technique n'a pas forcément changé. On est toujours dans de la perforation, de l'explosif, des trucs comme ça. Voilà.